bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui du mieux qu'il vous soit possible et je me réjouis de partager avec vous une nouvelle demi-heure consacrée aujourd'hui à notre satisfaction intérieure les périodes actuelles que nous traversons depuis de nombreux mois maintenant et en plus depuis le début de cette guerre nous amène à avoir une forme d'insatisfaction non seulement du monde mais de nous-mêmes peut-être tant nous avons tendance à nous ériger en juge soit des autres soit de nous qui nous coupent de la satisfaction interne et intime d'être vivant donc installons nous soit sur le bord de la chaise soit allongé et plaçons nos mains en amasté demandons nous d'entrer à l'intérieur de nous par ce mouvement pour relâcher nos mains et les séparer doucement doucement sentir peut-être quelque chose qui les relie et ensuite en les rapprochant aussi doucement que nous les avons éloignés observer si au moment où elle se touche il n'y a pas un changement dans notre état intérieur commençons une troisième fois lorsque se touchent la droite et la gauche le yin et le yang se rapprochent et s'unifient sans confusion à l'intérieur de notre poitrine derrière nos mains invitons cet amour que les mains représentent de cette façon invitons aussi la connexion avec le ciel à entrer dans notre poitrine plaçons donc notre regard vers le haut du ciel invitons l'étoile polaire ou vega et en détendant complètement toute la tête la face les muscles du crâne les organes sensoriels les yeux les narines la bouche les oreilles en plaçant la langue par la pointe contre le palais sans qu'elle soit du tout tendu invitons l'énergie céleste à descendre jusque dans notre coeur l'énergie de vega énergie de l'étoile polaire l'énergie de la source originelle et ensuite en nous détendant d'inspire en inspire descendons un peu plus bas et à l'expire restons à l'emplacement où nous avons obtenu notre descente donc par exemple avant d'inspirer allons dans l'estomac et préparons par une respiration qui va gonfler cette zone préparons-nous à recevoir l'énergie des étoiles et expirons en laissant cette énergie se diffuser dans le corps et puis installons tout de suite avant le nouvel inspire notre attention dans le temps de sienne sous le nombril et inspirons en guidant le chi jusqu'à cet endroit là si ça nous est possible guidons-nous des yeux guidons-nous de l'intention de la confiance dans l'univers et si nous ne sentons pas de descente faisons confiance justement faisons confiance à tout notre appareillage énergétique qui est fait pour recevoir la lumière jusqu'en bas et donc avant la prochaine inspiration plaçons notre attention sous le périnée et indiquons cet endroit comme destination du chi des étoiles sentons-nous vivre dans tout le tronc et puis plaçons notre attention aux genoux et invitons l'énergie à descendre jusque là et pour la dernière respiration plaçons notre attention sous les plantes de pied et invitons l'énergie à descendre jusqu'au yin de la terre en une seule inspiration à l'expire au fond tout cela à la terre et puis ensuite respirons tranquillement en demandant à l'énergie de nous unifier du haut jusqu'en bas peut-être que si nous sommes assis nous pouvons nous balancer peut-être que nos yeux peuvent aller et de la plante des pieds au sommet du crâne détendons l'espace derrière nos mains détendons la poitrine, les épaules lâchons le souffle et connectons-nous aussi avec les immortels les huit immortels avec l'énergie de Maître Chia de Yen qui fut l'ermite qui le forma avec d'autres grands êtres et dans les grands êtres que nous invitons peut-être que nous pouvons inviter une image évoquant la plénitude, la satisfaction et donc en général ça s'est traduit par la rondeur donc on peut imaginer le Bouddha ventripotent qui remplit les restaurants les restaurants chinois bien sûr et on peut aussi imaginer une femme enceinte avec un ventre tout rond heureuse de cette plénitude et satisfaite entrons dans cette énergie de satisfaction et ensuite relions-nous avec nos ancêtres avec ceux qui viendront après nous et tous ceux qui sont là en même temps que nous sur la terre ceux qui souffrent et ceux qui font souffrir de quelque bord qu'il soit et quelle que soit la façon dont ils s'y prennent observons en nous-mêmes si nous sommes unifiés ou si nous sommes aussi participants de cette dichotomie entre ceux qui acceptent et sont contents et ceux qui ne l'est pas du tout ceux qui souffrent et ceux qui voudraient bien ne pas souffrir respirons jusqu'en bas du corps respirons en sentant notre coccyx le plancher pelvien et frottons nos mains l'une contre l'autre ouvrons des yeux détendus et puisqu'il s'agit de nous satisfaire aujourd'hui c'est-à-dire de nous remplir assez pour être bien pour être rassasié pour être nourri observons que un des premiers moyens de nous nourrir c'est de respirer et donnons-nous un petit coup de main à une bonne respiration donc quand nous aurons nos mains bien chaudes commençons à frotter le long de nos fosses nasales depuis les narines avec nos doigts avec nos index frotter les bords donc de notre nez jusqu'en haut de la racine du nez et jusqu'en bas et n'hésitons pas à y aller soit en même temps soit un peu en ciseaux de façon à ce que ça chauffe tout le nez toutes les ailes du nez tous les côtés du nez on doit sentir la chaleur on peut bouger légèrement pour aller frotter jusqu'à la raide du nez ou écarter un tout petit peu pour être vraiment sur la frontière des joues ici on a plusieurs méridiens qui passent et on dit que la pointe du nez est en relation avec le nombril et avec toutes les glandes qui se trouvent vers le centre de notre corps donc on continue à frotter on peut changer tantôt en ciseaux tantôt en ensemble et maintenant on va rajouter d'expirer très vigoureusement mais choisissons d'expirer tout ce qui nous insatisfait tout ce qui nous empêche d'être content et comme nous travaillons sur nous tout ce qui nous empêche de nous aimer nous-mêmes toutes nos négativités nous allons les expirer puissamment inspirons d'abord expirons rentrons le ventre serrons les portes du bas et expirons jusqu'à devenir écarlate deuxième fois inspirons continuons à frotter expirons toutes nos négativités et expirons une troisième fois en essayant d'observer si nous pouvons mieux nous remplir d'oxygène expirons encore et laissons tomber les mains laissons-les se secouer pour enlever de nos index et pour détendre les muscles ce qui aurait pu se tendre dans les épaules ou ailleurs secouant bien posons les mains l'une contre l'autre et sentons comment nous respirons et si nous pouvons inspirer comme si nous respirions jusqu'au troisième oeil et jusqu'à derrière le front est-ce que nous respirons mieux est-ce que nous respirons avec un ventre détendu suivons un peu le souffle avec notre conscience et vérifions que nous sommes en train de nous nourrir par une détente absolue de l'ensemble de notre corps du moi autant qu'il nous est possible prêtons attention à nos poumons qui se remplissent et qui se vident et pour les aider à respirer encore un peu mieux prenons nos index et dans le trou en bas des narines il y a un petit trou dans notre stature et là on va touiller dans un sens et dans l'autre et nous allons le faire si nous sommes assis de telle sorte que nous puissions avoir les index bien tendus et laisser la tête peser pour qu'il n'y ait absolument aucun effort à faire c'est juste la pesanteur qui permet de faire le massage ou l'appui peut-être que nous avons simplement envie de rester appuyé donc cherchons quand même à l'intérieur de cet espace s'il y a un endroit qui nous est plus sensible qu'un autre et restons appuyés là et donc chaque endroit qui fait un petit peu mal montre un endroit qui dysfonctionne un peu et autorisons-nous à laisser la raison de l'insatisfaction s'en aller puis nous allons enlever nos mains et imaginons que nous respirons par ces trous que ces entrées osseuses et aussi par rapport aux méridiens que nous laissons ou des points qui sont hors méridiens même que nous laissons tout cela respirer et faire entrer le contentement dans tous les os de notre tête et dans notre poumon observons si nous respirons plus librement inspirons une belle lumière blanche et alors que nous expirons plaçons notre attention dans nos deux poumons et faisons le son avec une bouche qui représente vous savez le rire jaune des émoticônes le rire complètement horizontal en laissant monter depuis nos poumons une sorte de moiteur par exemple et nous inspirons de l'air blanc et nous laissons aussi le chemin libre par notre acquiescement du chemin psychologique libre au contentement par notre acquiescement à cette satisfaction indépendamment des événements extérieurs ne poussons pas volontairement le son mais laissons-le se répandre lentement doucement au fur et à mesure que tout à fait naturellement nos poumons se vident très doucement vers la fin de l'expire si nous voulons insister un petit peu insistons gentiment en veillant par exemple lorsque le haut du sternum continue à se rapprocher des vertèbres et du bas à ce que les côtes sur les bords se rapprochent les unes des autres très gentiment très doucement apportons-nous la douceur dont nous avons besoin et l'inspire nous amène à chaque fois une magnifique couleur blanche et l'énergie du métal lâchons tout exercice et observons si nous pouvons promener le contentement depuis l'extérieur jusque dans nos poumons et nous autoriser à nous nourrir la satisfaction c'est vraiment d'abord physique qu'on se sent rempli et donc précisément nous allons maintenant inspirer en neuf temps les nôtres neuf temps qui correspondent à nos propres pulsations notre propre temps de façon à nous nourrir complètement et ensuite nous allons chercher à rester au moins trois temps sans expirer et ensuite on va expirer en six temps allons-y on commence chacun à notre rythme tenons observons si nous avons rempli jusqu'en haut et sachant que lorsque nous gardons cette apnée inspire nous permettons tous les échanges gazeux nous permettons une nourriture profonde expirons gentiment par le nez six temps nous allons recommencer au bout des six temps on va rajouter aussi trois temps d'apnée expire qui vont être comme une suspension dans laquelle nous allons finir d'utiliser et de brûler ce que nous avons besoin de brûler à l'intérieur de nous pour nous sentir à nouveau prêts à recevoir la satisfaction du chi et de l'oxygène inspirons donc en neuf temps si ça vous a paru trop court ou trop long comptons plus vite ou plus lentement ou rajoutons des temps nous pouvons nous pouvons aussi sentir que nous inspirons par les deux yeux par le troisième oeil par les plantes des pieds par le périnée par tous nos pores nous pouvons nous nourrir de partout le chi baigne l'univers et nous baigne le pied en cap et il n'y a même pas de talent d'achille sourions en laissant l'expérience partir comme un bercement nous pouvons respirer un peu normalement entre ces deux fois et nous allons reprendre cette respiration de la satisfaction de la gratitude inspirons trois temps d'apnée inspire et après les six temps d'expire trois temps d'apnée expire utilisons le temps de l'expiration et le temps de l'apnée expire pour nous aider à descendre gentiment dans le ventre et sourions nous pouvons demander à nos commissures des lèvres de se remonter légèrement et nous allons reprendre encore cette respiration toujours plus détendue toujours plus en amour avec nous-mêmes et avec l'univers imaginons l'univers l'univers comme une immense maman qui n'a de cesse que de nous nourrir de ses plus belles fréquences et ainsi après l'apnée inspire nous pouvons sans nous affaisser vraiment nous abandonner dans ses bras et nous laisser aussi peser sur la terre à la prochaine inspiration cherchons à ouvrir notre esprit à ouvrir notre vision intérieure à l'élargir à l'univers et commençons par l'élargir d'abord au sommet des montagnes blanches au nuage blanc de l'automne ou du printemps plutôt de l'automne et sentons-nous de connivence avec la montagne avec sa force et sa direction vers le ciel n'hésitons pas à respirer d'une façon un peu plus ample encore comme si nous étirions si nous sortions de notre lit ou sortions que nous soyons vraiment en train de nous étirer pour recevoir toute cette immensité les montagnes de l'Himalaya ou le mont blanc elle expire sentons que nous pouvons nous être encore plus nourris de ce blanc de cet espace parce que nous laissons sortir tout ce qui nous empêche de les recevoir maintenant élargissons notre vision et notre accueil de sensations à Vénus qui est la planète qui est en relation avec nos poumons imaginons Vénus planète blanche avec son anneau saluons-la et inspirons-la soyons ouverts aux sensations ou à l'absence de sensations restons simplement avec nous-mêmes tranquillement où nous sommes dans notre volume intérieur et lorsque nous nous relions ce n'est pas que nous fuyons vers les autres vers les étoiles vers Vénus mais juste que nous établissons une communication joyeuse et bienveillante et très nourrissante pour nous et aussi très agréable pour les montagnes les planètes et tout ce à quoi nous nous relions respirons une dernière fois et invitons notre gros intestin à se nourrir aussi de chi et des sommets des montagnes des sommets neigeux de Vénus donnons-lui du courage parce que lorsqu'on est content et bien nourri il y a aussi besoin d'éliminer ce qui n'est plus nécessaire et nous ferons particulièrement attention cette fois à l'expire aussi bien dans nos poumons que pour aider notre gros intestin et donc nous rentrerons le ventre en le rentrant un peu physiquement jusque sur les côtés et en haut pour l'aider allons-y et inspirons expirons jusqu'au bout et puis cessons d'intervenir sur nous-mêmes et observons simplement le souffle qui entre et qui sort observons notre ouverture d'esprit notre décentrage énergétique c'est-à-dire on est toujours centré mais je veux dire on est beaucoup plus large et demeurons ainsi le temps qui nous plaira à respirer le contentement à nous y autoriser toujours davantage quels que soient les événements extérieurs à nous bercer par le souffle qui va et qui vient merci à bientôt et qui vient